Le premier meuble qu'on a monté ensemble, il y avait marqué deux heures sur la notice, j'ai mis douze heures. Quand vous vous lancez dans le bricolage, comme la fixation d'un store ou le changement d'un robinet, en son fort intérieur, votre femme se dit « résultat 100% garanti » ou « pas sûr qu'un jour ce soit fini » ou « tous aux abris ». Rassurez-moi, soyez au moins bricoleur. Tous aux abris. Tous aux abris, d'accord, très bien. Il y a tout pour lui, Jérôme. Vraiment, il est bon à marier. Messime ? Non, elle est sûre que tout va bien se passer. Ça va bien se passer, résultat 100% garanti. Oui, il y a deux ans en arrière, elle aurait dit que ça va être tous aux abris. Mais là, ça s'est amélioré. Le premier meuble qu'on a monté ensemble, il y avait marqué deux heures sur la notice, j'ai mis douze heures. Vraiment. Et j'ai fait une pause à deux heures du matin, j'étais fatigué et je suis allé dormir. Et je l'ai terminé le matin. D'accord. Mais c'était un petit meuble qu'on connaît. Mais maintenant, c'est tout bon. D'accord, ça va maintenant. Je fais plein de trucs à la maison. Ok. Nickel. Bernard ? Bon, bricoleur. D'accord, donc tous aux abris. Oui. D'accord. Ah oui. Bon. Bernard, il va nous mettre des verbes, des compléments, des sujets dans la phrase, ça va être un truc de dingue. Est-ce qu'on peut venir me chercher ? Est-ce qu'on peut venir me chercher ? Quand votre chéri se lance dans le bricolage, comme la fixation d'un store ou le changement d'un robinet, en votre fort intérieur, vous vous dites pas sûr qu'un jour ce soit fini, ou bien résultat 100% garanti, ou bien tous aux abris. J'ai envie de dire tous aux abris, mais quand même 100% garanti. À la base, il était nul de chez nul, et maintenant, tout ce qu'il fait, il le fait ici. Qu'est-ce qu'on a choisi ? Non, je dirais quand même tous aux abris. Tous aux abris. Eh bien, ici, il me faut payer un moment. Voilà. Laetitia ? Pas sûr qu'un jour ce soit fini. Yérôme ? Aïe. Ah oui, j'ai hésité. Nelly ? Sans garantie. 100% garantie ? Oui. C'est pas la même chose ? Ah non. Alors, la première. Pas sûr qu'un jour ce soit fini ? Oui, exactement. Et Bernard, moi je bricol, moi. Oui. Non, tous aux abris, même. Lui, il a dit, c'est pas du tout son truc, le bricolage. Dans le top 10 des choses qui vous donnent le sourire, quelle est celle qui arrive en pôle position ? J'en ai plusieurs, je dirais déjà quand on part en week-end, quand ils sont au tube de ma fille et moi, ou quand on va manger au restaurant où c'est pas prévu. D'accord. Ou quand c'est lui qui porte les valises. Aussi. On prend quoi ? Les sorties au restaurant. Les sorties au restaurant. Nelly ? Sorties aussi. Mais où ça ? Restos. Sorties au resto. Oui. Ça, ça vous fait plaisir, ça vous donne le sourire. Ça change un petit peu. Laetitia ? Ma fille, qui me donne le plus le sourire. C'est vrai, c'est le truc. Elle a quel âge ? Elle a 5 ans. Elle s'appelle ? Loelia. Loelia, très bien. Jérôme, dans le top 10 des choses qui donnent le sourire à votre chérie, quelle est celle qui, d'après vous, arrive en pôle position ? Je dirais revoir sa fille. Revoir sa fille. Loelia, c'est ça ? C'est ça. Je m'en souviens. C'est très bien. Oui, parce que je m'intéresse à ce que vous me dites, moi, Laetitia. Les gens pensent des fois que ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Non, je m'intéresse. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des confidences, des fois. N'est-ce pas, Bernard ? Alors, qu'est-ce qui peut redonner le sourire à Nelly ? J'ai pensé revoir ses petits-enfants, quand t'avouer ses petits-enfants. Et non. Ah oui. Vous l'emmenez au restaurant de temps en temps, Bernard ? Oui, quand même, ça vous fête ? J'ai eu. D'accord, très bien. Nessim ? Alors, moi, je dirais, je vais partir sur notre fille également, Inaya. Quand elle sourit, quand elle rigole, ça la rend heureuse. Donc, à mon avis, c'est en pôle position. Mais j'hésitais avec les frites. Au secours ! Moi, je peux comprendre, d'un côté, mon enfant, d'autre côté, les frites. Mon cœur balance. C'est pour ça que j'ai répondu Inaya. C'est pour ça que je répondrai ma fille. Je ne veux pas vous influencer. C'est votre réponse qui me fait rire. Vous pouvez répondre ce que vous voulez, Nessim. Oui, je vais partir là-dessus. Vous partez sur votre fille ? Oui. Marine, elle aime bien les petites sorties au resto. Les restos aussi. C'est pour ça que j'ai répondu.